Elles osent créer une nouvelle identité. Rebonjour, donc on se retrouve pour cette heure de table ronde autour de l'industrie française en 2022 avec une nouvelle table ronde sur la mobilité, notamment sur l'hydrogène. Alors arrêtez-moi si je me trompe, je vais donner quelques chiffres de contexte. D'après ce que j'ai compris, il y a près de 10 milliards d'euros qui vont être investis au total par l'État sur l'hydrogène. Dans cette enveloppe, il va y avoir la construction, ça a été annoncé récemment, d'une dizaine de gigafactories sur l'hydrogène, sur tout le territoire. Ça va créer 5000 emplois directs. Voilà à peu près à quoi ça devrait ressembler d'ici 2030. Bientôt, on bénéficiera sans doute de cette énergie pour se déplacer au quotidien, notamment dans nos voitures, c'est déjà le cas d'ailleurs. L'aviation va ensuite suivre. Pour parler de tout ça, j'ai une première chose à faire, c'est que je vais présenter déjà mes invités. À ma droite, j'ai que Jean-Baptiste Djebarid, vous êtes ancien ministre des Transports et aujourd'hui, vous bossez chez Opium. Absolument, ravi d'être là. Vous faites donc des voitures à hydrogène. Exactement. À ma gauche, Mathieu Gardy, vous travaillez chez Hype, vous faites notamment des taxis avec énergie et hydrogène. Tout à fait. Et donc on achète des voitures à hydrogène. Et en face, donc vous avez Florence Robin. Vous travaillez pour l'Imatech. Donc vous développez des batteries électriques au lithium pour l'aviation. Est-ce que je veux saisir ça ? Oui, bonjour. Oui, nous fabriquons des batteries pour le démarrage des avions. J'ai une première question, un peu de contexte peut-être pour vous, monsieur Djebarid. On est à une semaine du Mondial de l'Auto, ici à Paris. La voiture électrique, elle est absolument partout. Elle fait des événements, notamment dans Le Parisien, où monsieur Tavares et monsieur Deméo en parlent en interview croisée. Pourtant, l'énergie hydrogène, elle est là aussi. Alors c'est complémentaire à la voiture électrique. Mais comment on fait pour mieux vulgariser cette voiture à hydrogène qui, d'après ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, bénéficie de moins de lumière finalement que la voiture électrique ? D'abord, le contexte, c'est que dans les émissions de gaz à effet de serre, le transport, c'est entre 25 et 30%. Donc c'est une partie majeure. Et si on veut réussir à décarboner les transports, le transport aérien, le transport maritime, la route, il faut commencer par la route. En tout cas, c'est la route qui est la plus mature. Et la route, les véhicules particuliers, c'est environ 50% des émissions. Donc si on décarbone la route, on aura fait un grand pas dans la décarbonation de la société et de l'activité humaine, en quelque sorte. Ensuite, vous avez raison de dire que le futur de l'automobile, c'est le véhicule électrifié, soit avec une batterie électrique, soit avec une pile à hydrogène qui, en fait, alimente un moteur électrique. Et aujourd'hui, ce que tout le monde dit, et ça va peut-être être remis en cause, en tout cas, ce que tout le monde disait jusqu'à il y a encore quelques mois, c'est que les véhicules particuliers, ce seraient essentiellement les véhicules à batterie et que la mobilité lourde, donc les bus, les cars, les trains, les avions, ce seraient plutôt les véhicules ou en tout cas l'hydrogène. On voit bien que tout ça est partiellement vrai ou partiellement faux parce que les marchés s'hybrident un peu. Et surtout, pour l'hydrogène, le gros avantage qu'on a comme Français et comme Européens, c'est qu'on est beaucoup moins dépendant de l'extérieur. Les Chinois, par exemple, qui détiennent une grande partie de la valeur sur la batterie électrique. Et donc c'est pour ça qu'on pense que c'est plutôt une bonne idée. D'abord parce que c'est écologique et ensuite parce que les Français, les Européens vont pouvoir reconstruire une filière d'excellence autour de l'hydrogène, la production, le transport, la distribution, les taxis, les avions, les voitures et qu'évidemment, ça crée de la prospérité et que c'est favorable à l'ensemble des Français et aux entreprises et au territoire et à tout le monde. Comment on peut peut-être mettre une question pour vous ? Donc vous, vous développez des taxis à hydrogène. Vous en avez combien d'ailleurs ? Alors aujourd'hui, il y en a à peu près 200 qui tournent dans Paris. On en a démarré il y a 6 ans. C'est un chiffre sur lequel on ne s'attarde pas. On en aura 700 en début de l'année prochaine et on veut créer les conditions parce qu'en fait, on ne se contente pas de la partie taxi, mais on veut créer les conditions pour qu'il y ait de quoi alimenter 10 000 taxis à hydrogène à l'horizon en région parisienne des JO de 2024. Alors il y a un constat aussi avec l'hydrogène, c'est comment on le fabrique finalement. Et c'est la principale limite encore aujourd'hui, c'est que 90% de l'hydrogène est fabriqué avec de l'énergie qui n'est pas renouvelable ou qui n'est pas propre. On appelle ça de l'hydrogène gris, j'ai bien compris. Ça fait partie du principal obstacle, j'imagine, dans le d'autres secteurs ? Il y a beaucoup d'obstacles. Un premier obstacle, c'est d'avoir des véhicules. Donc nous, on est vraiment ravis qu'il y ait des constructeurs qui se lancent sur ce créneau parce qu'on croit vraiment que l'hydrogène fera partie des solutions, y compris pour le véhicule particulier, peut-être un peu plus tard. Qu'il y a déjà des usages en véhicule particulier pour lequel il est déjà pertinent, c'est le cas du taxi. Et puis, pour que les choses se fassent, il faut à la fois qu'on ait des véhicules, mais il faut effectivement qu'on ait de la distribution. Donc nous, on investit, on déploie des stations de distribution et des réseaux de distribution. Et puis, il faut de l'hydrogène vert parce que si l'hydrogène n'est pas vert, tout ça n'est pas très vertueux. Et comme ça n'existe pas encore, nous, on déploie aussi des capacités de production d'hydrogène vert. Donc nous, l'hype est connue surtout pour la partie émergée qui est la partie taxi qui tourne à Paris depuis 6 ans maintenant. En fait, c'est une plateforme complète de solutions de mobilité qui commence par le taxi et qui va ensuite se déployer vers d'autres usages, mais qui intègre l'usage, mais aussi la distribution et également la production d'hydrogène vert. Et on le fait nous-mêmes pour ne pas attendre, pour pouvoir accélérer les choses. Et comment on peut généraliser ça sur tout le terrain ? Est-ce que cette barrière des 90 %, elle peut baisser ? A quel terme finalement ? Dans combien d'années ? D'abord, sur la production d'hydrogène, pour que les gens comprennent bien, il y a trois façons de le faire. Aujourd'hui, soit vous prenez du gaz, du méthane, et vous cassez le méthane, et le méthane est fossile, et donc c'est plutôt comme ça qu'on fait actuellement, et comme ça qu'on n'a plus envie de trop faire dans l'avenir. Il y a une façon qui consiste à faire ce qu'on a fait tous en TP de chimie en quatrième, c'est casser la molécule d'eau, donc de l'oxygène et de l'hydrogène. Et pour faire ça, il faut de l'électricité. Et si possible, de l'électricité bas carbone, donc soit issue du réseau nucléaire, des éoliennes, des champs solaires, etc. Puis il y a une dernière façon qui est très vertueuse sur le plan environnemental, c'est de carboniser de la biomasse, donc de la paille, du bois, etc., et d'en retirer, de séquestrer du carbone dans le sol, et d'en retirer de l'hydrogène. Et sur tout ça, la France a des capacités, il y a des avantages. On a le nucléaire en bas carbone, on a des entreprises comme Afner, par exemple, dans l'Est de la France, qui fait effectivement cette technologie autour de la biomasse. Et ce dont on est sûr, c'est qu'on va avoir besoin d'énormément, pour la mobilité ou pour l'industrie, d'hydrogène bas carbone dans les années qui viennent. Or, on est dans un moment, l'hiver approchant, où on n'a pas beaucoup d'électricité bas carbone. Donc c'est en quelque sorte ce double défi. C'est un défi d'indépendance, et puis de... Honnêtement, la marche qu'on a devant nous, elle est immense par rapport à ce qu'on a connu dans les 20, 30, 40 dernières années. Donc il faut aussi qu'on se mette dans cette aventure, et dans cette posture politique, d'être assez radical et assez agressif sur l'approche du secteur, pour en être des leaders demain. On parle du coup de la voiture depuis le début de cette table ronde. Mais on va parler d'un autre mode de transport qui concerne aussi beaucoup de gens, et qui est aussi dans toutes les conversations aussi écologiques aujourd'hui, donc l'avion. Il y a des projets, notamment Airbus, qui souhaitent développer, si je ne me trompe pas, d'ici 2035, un avion à hydrogène. Vous, vous développez des batteries électriques pour les avions, et vous me parliez, quand on prépare la table ronde, de ce transfert de technologies qu'on a entre la voiture et l'aviation, que ça prend un peu plus de temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, tout simplement ? Oui. Alors, en fait, nous, il faut voir ça comme trois étapes. Aujourd'hui, on est sur la première étape. La première étape, c'est de faire des batteries plutôt basse tension pour le démarrage des moteurs. Donc on n'est pas encore dans des batteries de traction, on n'est pas encore dans l'électrique. Là, on est sur les batteries telles qu'on les connaît, par exemple, pour démarrer une voiture classique moteur thermique. Donc ça, c'est la première étape, et dans l'aviation, c'est important, puisque c'est un domaine qui a la chasse au gramme, et du coup, on remplace les vieilles batteries qui sont lourdes et polluantes et toxiques par, du coup, des batteries qui sont trois fois plus légères et pas toxiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les matières CMR, cancérigènes, mutagènes, réprotoxiques, qu'il y a dans, par exemple, le cadmium. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est effectivement l'hybridation. Et donc, dans l'hybridation, il y a plusieurs architectures possibles, dont l'architecture à hydrogène, qui a besoin, justement, de batteries. Il faut savoir que dans cette étape-là, que ce soit comme de l'hybride, telle qu'on connaît dans les voitures, avec deux moteurs électriques, thermiques, ou avec peut-être des systèmes hydrogènes pile à conducibles, bon, après, je parle sous votre contrôle, là, c'est vous, les experts, de ça. Il y a besoin, du coup, de batterie plus haute tension, mais il y a aussi toujours besoin d'énergie à bord. Donc, il y aura toujours besoin des batteries basse tension qu'on fait. Ça, c'est la deuxième étape. Puis la troisième, ça peut être, effectivement, le full électrique, où là, il y a besoin de très haute tension. Mais ça, c'est pour plutôt des petites applications aujourd'hui, parce qu'il y a des vrais verrous technologiques au niveau de la chimie. Alors, nous, on ne fait pas la chimie. On fait l'électronique, la mécanique et le software qu'il y a autour des cellules qu'on achète. Et, du coup, c'est un système, aujourd'hui, la batterie complexe. Il faut le voir comme ça, parce que, justement, il faut passer beaucoup de normes. Et toutes ces électroniques qu'il y a autour sont là pour monitorer les cellules, pour, du coup, éviter les risques d'emballement thermique ou, voilà, tous les risques redoutés qu'on ne veut pas. Est-ce que j'ai répondu à la question ? J'ai une telle question pour vous, M. Djabari. Vu que vous étiez auparavant ministre des Transports, vous aviez eu un regard aussi assez global sur tous ces développements-là, cet ancien pilote de ligne aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cet avion à hydrogène ? Est-ce que c'est possible ? Comment ça va se passer ? Quelles sont les prochaines étapes, justement ? Moi, mon premier métier, ça a été effectivement de piloter des avions. Donc, moi, je trouve qu'on vit une période absolument enthousiasmante. C'est vrai dans l'automobile et c'est vrai aussi dans l'aviation. Et au fond, on voit bien qu'on a, là aussi, en plus des acteurs de taille mondiale. Donc, on a vraiment, nous, Français et Européens, une part importante à y jouer. Je pense qu'en fait, il y a trois types d'avenir. Il y a l'avenir autour de la batterie et de l'électrification. Et ma collègue de droite l'a très bien décrit. Il y a ensuite ce qu'on appelle les carburants durables. Et très probablement que ces carburants qui vont remplacer le kérosène, demain, seront plutôt les carburants de synthèse à base d'hydrogène et de dioxyde de carbone recombiné. Donc, ça, c'est génial parce que c'est les mêmes moteurs. Si on arrive à produire massivement de l'hydrogène, assez rapidement aussi, à alimenter ces avions. Et puis, il y aura probablement la capacité à utiliser les piles à combustible sur toute ou partie de l'avion. Non, c'est plus difficile à faire parce que c'est plus lourd. Parce qu'il y a plein d'enjeux de certification. Là, ça fait un énorme chantier, quoi. Non, mais en vrai, les soviétiques, en 1985, ont fait voler un avion à hydrogène qui peut s'appeler un truc comme Tupolev 185. Donc, ce n'est pas compliqué en soi à faire. C'est compliqué à industrialiser. Et ce n'est plus l'hydrogène gazeux, mais c'est l'hydrogène liquide. Donc, il y a une dimension de sécurité qui est importante. Mais en tout cas, sur toute cette chaîne de valeurs-là, encore une fois, les Français, Airbus, Thales, Safran, Dassault et les autres, on est particulièrement bien placés pour inventer l'aviation du futur et rester leader. Donc, quand on est comme ça, devant des sujets aussi enthousiasmants sur le plan technologique qui peuvent embarquer la jeunesse et nous redonner de la prospérité pour longtemps, il faut vraiment s'en saisir, évidemment. C'est un peu le prochain défi, j'imagine, ce côté pédagogie, ce côté vulgarisation, que j'ai l'impression, en tout cas d'un regard à stéphère, que la voiture électrique a réussi à faire. En tout cas, maintenant, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les Français sont prêts à passer à l'électrique. Est-ce qu'ils seront prêts bientôt aussi à passer à l'hydrogène ? C'est ça, la question. Je pense qu'ils seront ravis de passer à l'hydrogène parce que l'hydrogène, c'est une voiture électrique. Oui. Donc, ils ont tout le confort de l'électrique sans avoir le problème qu'on avait avec l'électrique et sinon l'autonomie, du moins, ce qui va se passer quand on arrive au bout de l'autonomie. Donc, en même temps, on va mettre pour recharger. Vous, vos voitures en autonomie, vous pouvez le dire à peu près ? Voilà. Voiture d'hydrogène, en gros, c'est un moteur 100% électrique, une autonomie classique, donc entre 5 et 700 km d'autonomie. Mais surtout, la vraie différence, c'est qu'on fait le plein en 3 minutes à la station, comme on fait le plein d'un véhicule thermique aujourd'hui, sauf qu'on s'allie ni les mains ni les pieds parce que tout ça est propre. Donc, c'est vraiment ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et niveau budget aussi, c'est important aussi de savoir. Le budget, c'est un autre sujet, parce que tout ça démarre, tout ça est très cher et tout ça doit passer à l'échelle très vite. C'est ce que l'on travaille. Mais par définition, c'est une solution qui est intéressante pour le client final. À partir du moment où on a réussi à la déployer et à la rendre économiquement acceptable. Après, l'autre point qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas du tout opposer l'hydrogène, la batterie, etc. Tout ça, c'est des terrains qui bougent. Pour nous, le bon véhicule, par exemple, c'est un véhicule hybride, c'est-à-dire 100% électrique, qui a un dispositif à hydrogène, mais qui a aussi une petite pile, enfin, une petite batterie, pardon, rechargeable, mais raisonnable en termes de taille, en termes de puissance de recharge. Il ne faut pas dire l'avion, c'est forcément si l'avion, c'est forcément si l'avion. Toutes les mobilités vont s'alimenter et se compléter. Nous, on discute avec des gens qui font des vélos à hydrogène, on discute avec des gens qui font des avions électriques. J'étais hier avec quelqu'un qui avait fait le tour du monde en avion, Bertrand Piccard, qui a fait le tour du monde en avion solaire et qui était avec un entrepreneur breton, qui a un avion électrique qui vise de 19 places à terme. Voilà, donc, il y a plein de solutions qui vont s'alimenter les unes les autres. Il ne faut pas être trop en mode, un peu trop français, souvent de dire, la bonne solution, c'est ça, voilà comment on va faire. Il faut laisser évoluer les choses. Oui, est-ce qu'il n'y a aussi pas un risque, justement, vous parlez de ça, mais de tout miser sur une énergie, un peu comme on l'a fait avec le diesel, si je ne me trompe pas, et en fait, de pousser jusqu'au bout et de se rendre compte qu'au final, ce n'était pas le bon choix ? En fait, je pense qu'il faut considérer qu'aujourd'hui, quand on a une dépendance géopolitique, c'est un risque. Et on le voit bien que typiquement, la dépendance qu'on a avec de l'énergie, aujourd'hui, le gaz, par exemple, russe, produit de l'extérieur, qu'on ne produit pas en Europe, même si l'Allemagne est beaucoup plus dépendante du gaz russe que nous, ça devient vite un très grand sujet pour la vie quotidienne des Français et des Européens. Et on en est à acheter des pulls et à porter des cols roulés. Donc tout ce qu'on fait, c'est extrêmement sérieux. Et si on décide, évidemment, en étant neutre ou un peu agnostique sur la technologie, à partir du moment où on décide d'y investir des moyens considérables, il faut être sûr de ne pas être dans des dépendances géopolitiques extrêmes qui viendraient à casser cette technologie ou cette industrie émergente et à fragiliser un continent ou un pays comme ça pourrait être le cas de la batterie électrique si un jour, par exemple, les Chinois venaient à réguler les matières premières, par exemple. Donc il faut être très lucide, très clairvoyant et considérer que le monde est méchant. Parce que le monde est méchant et que les Français et les Européens ont vocation à garder cette façon extrêmement lucide et à se dire que quand ils investissent sur les technologies, c'est bien pour en maîtriser le plus possible ces différentes dimensions de développement. Vous voulez peut-être réagir à ce que vient de dire M. Djebari ? Est-ce que ça fait partie aussi des débats qu'il y a chez vous avec vos clients, en tout cas, ce que vient de dire ? Non, mais par contre, je voulais réagir tout à l'heure à ce que vous disiez, c'était par rapport effectivement au... Disons qu'il y a effectivement ces trois étapes, comme je le disais. Maintenant, ce que nous, on aime, c'est voir les innovations arriver du monde de l'automobile. Parce qu'il faut savoir que dans l'aéronautique, il y a aujourd'hui 10... On va dire maintenant, c'est plutôt 10 ans de retard par rapport à ce qui se fait dans l'automobile. Donc nous, on aime bien voir les innovations émerger parce qu'il faut savoir que dans l'aéronautique, on ne va pas venir mettre une technologie qui n'est pas mature. Ce n'est pas possible. Alors des fois, il y a des effets d'annonce. Alors il y a une nouvelle cellule qui a un super rendement, qui a une super performance, etc. Mais tant qu'elle n'aura pas fait ses preuves, nous, on ne pourra pas y toucher, en fait. Et du coup, vous êtes un peu notre laboratoire. Mais bon, disons qu'aujourd'hui... Et justement, il y a des relations de plus en plus ténues, j'imagine, entre ces deux mondes, vous-même. Oui, exactement, il y a des relations. Et puis d'ailleurs, on est très souvent sollicités par le monde de l'automobile, mais pas que, que ce soit le nautisme, le stationnaire, parce que justement, il y a quand même des soucis aujourd'hui au niveau des batteries, des batteries qui ont des problèmes de safety, qui brûlent, en fait, tout simplement, parce qu'ils utilisent des chimies qui sont très performantes, mais qui, quand il y a un emballement thermique, ça monte à 1200 degrés. Et donc, ils sont obligés des fois de mettre, certains acteurs, du coup, des sarcophages autour. En tout cas, dans l'aéronautique, c'est ce qui a dû être fait par le passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on utilise plutôt des chimies qui sont plus stables, comme le lithium fer phosphate, par exemple, où un emballement thermique va monter jusqu'à 300, 350 degrés, donc largement maîtrisable. Voilà, donc beaucoup plus stable. Et donc, nous, en fait, on a fait un pari, en fait, il y a 6 ans, le pari d'utiliser, du coup, du LFP, donc la chimie stable. C'est une chimie qui, en fait, a une performance qui est moindre que les autres chimies, comme le NMC, j'imagine que vous connaissez bien aussi ça, mais c'est une chimie qui est plus stable. Et donc, en fait, au niveau de la cellule, on est un peu moindre, mais par contre, au niveau du pack, si on enlève toute la partie couche mécanique qu'ils ont dû mettre, le sarcophage, etc., pour sécuriser, on se retrouve finalement avec un pack avec une performance quasiment équivalente, à la fin, je parle. Et donc ça, c'est le pari qu'on a fait il y a 6 ans, qui aujourd'hui est plutôt gagnant, en tout cas, dans l'aéronautique. Et on voit que c'est un pari qui est en train de se faire petit à petit aussi dans l'automobile, par exemple avec Tesla, qui maintenant a décidé d'utiliser du LFP pour son marché chinois, et d'autres aussi acteurs sont en train de venir. Et du coup, on a des intérêts, enfin, ces acteurs-là ont des intérêts, même envers nous. Donc on s'est fait un petit peu connaître sur la place de l'aéronautique par notre safety, sécurité, etc. Et donc ça a ruissellé un peu sur les autres secteurs qui aujourd'hui nous demandent des batteries. Et on leur dit, mais attendez, vous êtes prêts à acheter le prix d'une batterie aéronautique ? Et là, ils nous répondent, on est prêts à payer le prix de la tranquillité. En vous entendant, on a l'impression que l'objectif d'un monde décarboné à l'horizon 2050 peut être possible. Est-ce que vous avez peut-être un mot de conclusion là-dessus sur cet objectif, en tout cas ? En tout, l'optimisme est de volonté. Et on voit bien que ceux qui ont eu des visions, parfois jugées un peu éconoclastes, on parlait d'Elon Musk sur la voiture électrique, sur les roquettes réutilisables, tous ces gens ont su démontrer en des temps de cours extrêmement réduits qu'on pouvait changer, disrupter, comme on dit ici à Big, des industries entières. Et donc, je pense que la France ne peut pas être hors de ce champ de conquête. Et qu'en plus, on a toutes les capacités techniques, universitaires, d'ingénierie, qu'on les a toujours et qu'on a vocation à les entraîner dans ce nouveau champ de conquête. Donc, c'est évidemment un message d'optimisme pour ma part, mais je crois que c'est partagé. Merci beaucoup. Merci pour ce temps d'échange. On se retrouve juste après vous parler de l'espace, justement. Donc, tout de suite, c'est Le Bang. Merci.